Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le match assez rapidement d'hier contre City, même si c'était un match amical et sur toutes les informations qui découlent de cette soirée parce qu'il y a eu des conférences de presse notamment de Guardiola, de Soriano, de Xavi, etc. Alors on commence. Hier, match contre le Manchester City, match amical pour évidemment récolter des fonds, pour lutter contre la maladie qu'a évidemment subi malheureusement pas mal de gens comme Juan Carlos Onsoui, l'ancien coach assistant du FC Barcelone sous Luis Enrique notamment, il avait été également joueur du Barça. Donc lors de ce match, on a vu Manchester City et le Barça récolter pas mal de fonds, tous les revenus issus des tickets, etc. allaient pour lutter contre cette maladie. La diffusion du match était également offerte par Mediapro et TV3, donc la chaîne catalane. Donc le Barça et City ne payaient pas la diffusion du match, c'était offert. Donc ça, c'était encore une fois une magnifique chose organisée hier. On a pu voir des rencontres entre certains malades et certains joueurs vraiment au top. Le haut top, le public a été au top également. On a pu voir donc un beau match de football, même si évidemment c'était pas la même intensité. On a vu des grands joueurs, on a vu en première mi-temps notamment la titularisation d'une attaque comme Aubameyang, avec, encore une fois, évidemment pas mal de joueurs sur le banc, comme Lewandowski qui n'est pas rentré du tout. Il y avait Pedri qui n'est pas rentré du tout. On a vu Alain dans le second mi-temps. On a vu Kevin De Bruyne également rentrer. Globalement, une belle équipe de City avec Bernardo Silva qui était très attendu, qui a joué une heure. On avait aussi Frankie de Jong en face qui était titulaire. On a vu Busquets, Sergi Roberto. Enfin bref, franchement au niveau des joueurs sur le pré, c'était quand même plutôt pas mal. On a vu quasiment tous les grands joueurs des deux équipes. Évidemment, on n'a pas vu Cancelo titulaire, même si on a vu rentrer en jeu. On n'a pas vu Lewandowski et Pedri, c'était seul bémol de la soirée. Mais peut-être parce que le Barça compte évidemment sur eux, tout comme pour Araujo et Dembele. Donc pour revenir sur le match, moi j'ai bien aimé assez rapidement les perfs, notamment de Sergi Roberto, même s'il est responsable à mon avis sur le deuxième but, je crois, de City, de Palmer. Globalement, il y a eu 3-3, je le rappelle. Globalement, il a fait un bon match. J'ai bien aimé la perf de Busquets, de Frankie de Jong également, qui était dominant en première mi-temps. Même si à la seconde mi-temps, on a vu un meilleur contrôle de balle de la part de City. On a bien terminé. On a vu un but également de Memphis Depay. Obama a marqué. Obama, lorsqu'il a marqué en première mi-temps, lorsqu'il est sorti ensuite, on a vu clairement que ça ressemblait à quand même des adieux, malheureusement. On a vu également côté City, magnifique but de Palmer. On a vu un magnifique but aussi suite à une erreur d'Ignaki Peña, qui avait fait un bon match globalement. Il s'est bien rattrapé ensuite. Une grosse erreur de main, c'était Julien Alvarez, qui avait failli signer à Barcelone d'ailleurs. Première mi-temps, c'est lui qui avait marqué. Et à la fin du match, il y a un pénalty transformé par Marez, ou Allende, on va dire clairement, 6 000. Mais bon, l'important, ce n'était pas ça. L'important, c'était aussi de voir Koundé, qui a commencé son match. Koundé, qui a été très bon avec le ballon. Sans ballon, parfois, en seconde mi-temps, on le voyait se faire un peu prendre. Mais globalement, c'était un match de reprise pour lui. On ne va pas trop juger. Eric Garcia était présent. J'ai pas mal aimé aussi. Rafinha, etc. Cette fois-ci, on va parler de l'après-match. L'après-match, c'était intéressant. Parce qu'il y a une conférence de presse de Pep, de Xavi, évidemment. En fait, pendant cette conférence, on n'a fait que parler de Bernardo. Xavi, il explique que Bernardo, il l'adore. C'est un magnifique joueur. C'est un top joueur. Il sait quand prendre le ballon. Il sait contrôler le tempo du match, etc. Mais que tout dépendait de City. Et quand Xavi dit ça, tu vois, Pep à côté, qui réagit en mode, non, 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 mais ça ne dépend pas de nous, en fait. Enfin, ça ne dépend pas de lui. Et ensuite, Pep, il répond que Bernardo Silva est un joueur exceptionnel, qu'il voudrait qu'il reste à City. Mais que lui, il ne pouvait rien faire s'il y avait un accord entre les deux clubs. Et surtout, si le joueur voulait partir. Parce qu'il ne veut pas retenir les joueurs qui ne sont pas heureux dans son club. Et ensuite, il a précisé, en plus, Bernardo aime beaucoup Barcelone. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Même si juste avant, Ferran Soriano, CEO de City, ancien dirigeant de Barcelone, a expliqué que le mercato était terminé. Qu'il n'y avait pas de cas Bernardo Silva, qu'il n'y a pas eu d'offre de la part de Barcelone. Ce qui est vrai. D'ailleurs, Laporta l'a confirmé. Mais ça ne signifie pas, encore une fois, que dans les prochains jours, le Barça puisse bouger. Évidemment, il ne reste qu'une semaine. Ça va être très compliqué de le déloger. Mais tout est possible dans le football. Tout est possible. Il y a une différence entre la communication publique et ce qui se fait derrière. On sait très bien que City, s'ils veulent vendre Bernardo, enfin, s'ils le vendent, ils ne vont pas dire publiquement que c'est possible. Ils vont déjà trouver un accord avec un autre joueur pour que ça ne se fasse pas trop cher. Parce que sinon, tout le monde va savoir qu'ils ont beaucoup d'argent pour signer le remplaçant de Bernardo Silva. Donc ça aussi, c'est à noter. Rappelez-vous, Koundé, tu avais Sebi qui disait qu'il n'y avait rien. Rappelez-vous, Rafinha, pareil. Et finalement, ils sont tous venus. Donc ça, évidemment, il va falloir patienter. Et ça peut se passer très vite. On a vu également hier, concernant Memphis Depay, que la Juventus a finalement choisi Milik, le joueur de Marseille. Donc, une porte se ferme pour Memphis. Néanmoins, Memphis, s'il a eu des prétentions salariales plus élevées qu'au départ, c'est parce qu'il a une offre d'un autre club. Certains parlent de Manchester United, d'autres parlent d'autres clubs. C'est compliqué de savoir pour l'instant. Mais au jour où je vous parle, le départ de Memphis Depay est beaucoup moins proche que c'était le cas il y a encore quelques jours. Donc, on va patienter. De l'autre côté, Aubameyang, ça se rapproche d'un départ. Le Barça a demandé 25 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus à Chelsea pour clôturer le deal Aubameyang à Chelsea. Et ça pourrait se faire lors des prochaines heures. Donc, à suivre pour le Gabonais qui pourrait être de retour en Première Ligue après six mois en Liga où il a quand même pas mal montré de choses positives. Donc, globalement, au niveau des informations, nous y voilà. Il y a eu l'officialisation ce matin de Samuel Oumtiti qui part en prêt à Lecce en Italie. Donc, c'était attendu annoncé depuis quelques jours sur la chaîne. Un départ où le salaire sera de base payé par le Barça. Néanmoins, une petite partie du salaire sera payée par Lecce. Et des pourcentages en plus de bonus seront payés par rapport au nombre de matchs qu'Oumtiti joue. Donc, si Oumtiti joue par exemple, je ne sais pas, 40 matchs, et bien Lecce paiera plus que prévu son salaire. Donc, ça, c'est assez intéressant pour la masse salariale. Ensuite, on s'attend donc au niveau des départs. Comme je vous l'ai dit, il y a potentiellement un départ de Braceweight, même si c'est compliqué. D'ailleurs, c'était le seul joueur avec Oumtiti qui n'était pas convoqué pour le match d'hier. On a vu Dest rentrer. Donc, lui, pour l'instant, probablement, il va rester. Donc, à droite, je ne pense pas qu'on aura de recrues. Et à gauche, potentiellement une recrue. Mais ça va être, encore une fois, très short avant la fin du Margato. Donc, il faudrait que le Barça se bouge pour signer quelqu'un. Marcos Alonso s'est refroidi assez largement. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, on ne sait pas au niveau des latéraux qui va venir. Mais on sait qui va partir. Aubameyang, qui est très probablement proche d'un départ. Sinon, au niveau des informations, on a fait le tour. Pas beaucoup de choses à s'attendre au niveau des arrivées. On peut être surpris concernant Bernardo. Mais sinon, globalement, on attend encore le départ d'Aubameyang pour inscrire Jules Koundé pour le match contre Valladolid de ce week-end. Enfin, bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout cela. Ce soir, tirage au sort de la Ligue des Champions. Je ferai une vidéo supplémentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Je vous dis donc à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Merci.